... Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller voir ce qu'on appelle les sixièmes dans les reliquats. Vous avez premier sixième, deuxième sixième, quatrième sixième. En 2010, on a récupéré un hectare qu'on a découpé en six morceaux. Qu'on a remis en vie avec un protocole un peu similaire sur tous, mais étalé sur plus ou moins longtemps. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en culture les uns après les autres, les sixièmes. Et donc on a pu voir, suivant si les parcelles avaient été remises, il y avait eu un processus de remise en vie plus ou moins long, avec plus ou moins d'années de couvert, plus ou moins d'amendements. On a pu voir à quelle vitesse ça a évolué, à quelle vitesse ça se remettait en vie, et à partir de quel moment on pouvait commencer à produire. Donc voilà, là c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est, comment dirais-je ça, c'est progressif. On a eu une remise en vie progressive de parcelle par parcelle, et donc on voit les niveaux de fertilité qui ont augmenté. On a eu des résultats assez intéressants. Et donc c'est le schéma un peu brouillon que nous avait montré Conrad, avec les couverts, les pics, les apports de BRF. Donc là, ce qu'il vous a montré, c'était étalé sur six ans, donc c'était la version très longue. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est comment on raccourcit tout ça. Est-ce que c'est possible de raccourcir en un an ? Donc suite à tout ce travail, après on va aller se mettre au chaud dans la serre, et je vous proposerai un protocole expérimental qui aura un double objectif. C'est déjà essayer de valider la remise en vie en un an, et aussi un protocole expérimental qui permettra, j'imagine, on imagine ça comme ça, à tout un chacun qui arrive sur une ferme, de faire une expérience qui lui permette de connaître son sol, de savoir à quels amendements organiques il va pouvoir remettre en vie ses sols, suivant ses disponibilités, s'il a de la feuille, du gazon, de la branche, de la feuille, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire pour remettre en vie son sol ? Donc voilà, je vous proposerai une expérience à faire, donc pour les motiver, qui voudront bien la faire, amener des résultats, si on pouvait avoir des résultats l'année prochaine là-dessus, pour les prochaines rencontres, ça serait vraiment intéressant. Et si on arrive à valider ça, en fait, on arrivera à valider un outil qui permettra dans à peu près toutes les situations de savoir quoi faire pour démarrer. Donc voilà, là c'est une parcelle qu'on a récupérée en 2010, la première année où on a commencé vraiment à développer notre activité, à développer les expérimentations, donc on a réussi sur cinq ans à remettre en vie un sol. Donc là il y a à peu près un hectare, en gros, on a divisé en six parcelles, donc là c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc les deux premiers hivers, on nous avait donné comme règle simple, il faut mettre du carbone, parce qu'on nous a bien expliqué qu'il fallait mettre du carbone, et qu'il fallait mettre des couverts végétaux pour éviter la compaction, attendre que les verres de terre reviennent. Donc c'est un peu les deux règles qu'on a suivies, et donc on a produit du BRF, du BRF, du BRF, et en gros en deux hivers, on a tout recouvert en gros de 5 cm de BRF, ce qui nous fait des doses à 500 m3 hectare. Pourquoi 500 m3 hectare ? Parce qu'il fallait bien faire quelque chose, on voulait en mettre pas mal, mais disons qu'à l'époque on n'avait pas vraiment de chiffres, on ne savait pas trop, on manquait de recul, donc bon on était parti là-dessus. Aujourd'hui donc on se rend compte qu'on pourrait en mettre un peu plus pour redémarrer. Donc dans l'ordre en fait, c'est qu'on a commencé à étaler le BRF par là, petit à petit, puis on a fait tout le tour. Et on a mis en culture avec le même parcours. On a commencé à essayer de mettre en culture là, là, ensuite là, dans le même sens. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que donc on a mis la première année 5 cm de BRF, on a voulu planter un couvert, qui s'est fait entièrement dévorer par les limaces, ça n'a pas marché. Et donc on s'est dit, bah tant pis, on a paillé et puis on a mis du, on a essayé de mettre des cultures. Sauf que, en gros, il n'y a pas eu du tout de plantation pendant presque un an, et nous on est venu mettre des légumes. Et donc là il s'est passé ce qui se devait se passer, comme on a vu dans les courbes de compaction, de perte de porosité artificielle. Donc la porosité artificielle est descendue, ça s'est pris en masse, on a eu de la Nairobi. Et donc, bah rien n'a poussé, tout était mort, tout était foutu. Et comme on avait des belles touffes de chardon à droite à gauche, en l'espace d'un an, c'est devenu un champ de chardon. Voilà, donc là c'était, ça c'est le, comment dirais-je, le cas extrême, où on essaye d'aller trop vite, ça ne marche pas, ça se compacte. Donc ça c'est ce que beaucoup de gens font comme erreur, c'est-à-dire qu'ils prennent un sol mort, ils se disent, tiens, bah allez, je pars en sol vivant, j'arrête de travailler mes sols. Donc on a vu dans les courbes de perte de porosité artificielle, ça ne marche pas. Les sols, ils sont plus ou moins sensibles, sur un sol sableux, ça ne va peut-être pas faire pareil que sur un sol avec pas mal d'argile et de limon comme ici, mais en gros ça ne marche pas. Donc depuis, on a refait un certain nombre d'opérations pour essayer de détruire le chardon, on a refait des apports de matière organique, etc. Mais en gros, voilà, on a essayé d'être trop précipité, ça n'a pas marché, on a du chardon. Donc en face, c'était un peu la même chose. C'est à peu près le même passif, on va dire. Ensuite, dans la moitié de ce sixième, on voit qu'on a des bâchages. Donc je reprends le deuxième sixième. Deuxième sixième. Alors là, ce petit carré là où il y a des bâchages, il est intéressant, parce qu'en fait là, on a réussi à remettre en vie les sols quand même avec une quantité d'amendements et de couverts végétaux qui sont assez faibles. Les rendements ne sont pas arrivés tout de suite, mais on a évité la compaction et on a réussi à relancer l'activité biologique malgré tout. Donc là, pareil, à peu près 500 m3 de matière organique, une bonne couche intégrée au sol. Et en fait, il y a eu un an et demi de couverts végétaux. Donc en un an et demi, des couverts végétaux assez denses, qui poussaient, qui étaient assez poussants, mais qui n'étaient pas très verts. Et ce n'était pas non plus extrêmement poussant. C'était un peu tout. Alors nous, on fait du facile, blé, colza, on a mis de l'avoine, de la facélie, tout ce qui traîne. De la légumineuse vivace, donc trèfle blanc, trèfle violet, je ne sais plus ce que c'était exactement comme trèfle. Voilà, bon, mais disons que dès le début quand même, il y a eu des systèmes racinaires assez importants. On avait quand même une relance de la machine. Et disons qu'avec un an et demi de couverts et un bon apport initial, on a évité la compaction, on a évité l'anairobi. Et on a pu commencer à planter dedans, à mettre en culture avec des paillages, avec des bâchages, avec un certain nombre de choses. Mais disons que les premières années, on n'était quand même pas avec des rendements géniaux, géniaux. On sentait quand même qu'il y avait des bouts de parcelles qui étaient un peu bancales. Ça ne poussait pas un bout, ça ne poussait pas trop mal un autre. C'était bien, mais pas top. 2 sur 6. Donc là, on a commencé à faire des reliquats sur l'hiver 2013-2014. Et donc là, on voit que, comme je vous le disais, c'est une parcelle qui a eu une remise en vie assez courte. Et tout de suite, après, dans les 2010-2011 remises en vie, 2012-2013, là, on n'a fait que mettre du carbone à peu près à 25 tonnes. Comme on disait. Après, on essaie de continuer à nourrir la fertilité avec 25 tonnes. Donc là, on voit qu'on a des reliquats assez faibles. On est sur un total de 62. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être tout à fait contre-intuitif, c'est qu'en entrée d'hiver, on a moins d'azote qu'en sortie d'hiver. Donc ça, sur les analyses, c'est assez rare qu'on trouve ce genre de choses. Bon, mais ça, c'est dû à l'activité biologique qui fait des trucs un peu bizarroïdes. Ça minéralise à des saisons qu'on ne s'y attend pas. Il se passe des choses. Bon, c'est... Peut-être que pendant tout l'hiver, ça a digéré du carbone. Donc ça a fixé de l'azote. On ne sait pas trop. Donc voilà, là, on est sur des reliquats qui sont raisonnables. 62 et 77. Donc voilà, on est un peu au-dessus de 50 unités dans les reliquats. Le chiffre que vous avez à droite marqué à la main, là, c'est les reliquats de cette année de décembre, que je n'ai pas encore eu le temps de synthétiser dans le tableau. Et donc là, on est passé de 77 à 140 unités. Avec juste un apport de matière organique. 25 tonnes de paille, quand on vaut. Donc un bon paillage de 5 cm de paille. Ce qui se passe, en fait, c'est que... Enfin, ce que j'imagine qui se passe, la suite des reliquats va nous confirmer la tendance. C'est qu'on avait une activité biologique un petit peu insuffisante du fait qu'on avait une remise en vie assez courte. Mais malgré tout, le sol s'est remis en route. Et donc, petit à petit, à force d'intégrer de la paille, ça nourrit la vie du sol. Elle a commencé à se remettre en route. Et quand on regarde les courbes d'apparition d'activité biologique que nous a montré Conrad, on voit qu'en 2, 3, 4 ans, si c'est nourri, si c'est nourri, ça se remet en route. Et donc là, on est un peu dans ces timings-là. Et en termes de structure et de production, on le ressent sur les productions. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était déjà pas mal en termes de production. L'année d'avant, c'était un peu bancal. Et cette année, sur ce petit carré-là, on a fait 66 tonnes en oignons hectares. Tout confondu, un passe-pied, machin, on a tout calculé. Donc on est à 66 tonnes hectares. Sur une parcelle qui a eu une remise en vie assez légère. Et tout compte fait, on a vu que le simple fait d'amener de la paille, ça a permis de finir de relancer la machine. Donc on attend les reliquats de l'an prochain pour voir si la tendance se confirme. Bon, il n'y a pas trop de raisons. On voit que la dynamique, elle est celle-là. Ça se remet en vie et c'est de mieux en mieux. Il y a eu apport de paille, mais vous avez malgré tout mis un couvert divin ? Non, il n'y a plus de couverts végétaux là maintenant. Nous, quand on remet en culture les parcelles, en fait, on n'intègre plus de couverts dedans. On met de la paille, de la paille, de la paille, de la paille. C'est ça dans notre système qui était assez osé et qui en même temps a marché. C'est-à-dire que la gestion des couverts, c'était compliqué. On ne savait pas trop comment les désherber. En bio, on n'a pas d'outils, on n'a pas de désherbant, à part les bâchages, les paillages, tout ça. Mais c'est un peu compliqué. Donc, nous, c'est très simple. On détruit le couvert, on met de la paille. Et puis, on a fait le pari que ça allait marcher. Et ça marche. Donc, tout le monde était un peu surpris. Nous-mêmes, on se disait, la paille, elle va s'enfoncer, elle va s'humifier, ça va fixer de l'azote, etc. Et en fait, c'est exactement le contraire qu'on avait. Plus on mettait de la paille, plus ça crachait de l'azote. Et donc, c'est là que j'en ai parlé avec Conrad il y a 2-3 ans. On lui dit, mais ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Donc, il a commencé à travailler sur toute la biblio. Et en fait, on a vu que plus c'était carboné, plus la nature fixait d'azote pour compenser et avoir un humus avec un C sur N de 10. Et donc, en fait, ça marche très bien. En fait, la première parcelle où on a vu ça, c'est une première serre qui a été démontée. Où là, effectivement, on a fait un peu de couverts végétaux quand même. Mais disons qu'il n'y a eu aucun amendement, à part un amendement initial. Et là, effectivement, on n'était que de la paille, que de la paille. Avec des tomates, donc beaucoup d'exportation. Et malgré tout, ça poussait de mieux en mieux. Donc, on a dit, tiens, c'est bizarre. On ne met que de la paille, ça pousse de mieux en mieux. Il se passe un truc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à toute cette réflexion sur je mets du carbone et ça nous ressort de l'azote. C'est que, en fait, l'outil couvert végétal qui est très, très utilisé en grande culture, nous, on l'a sorti. On nous a promis que ça n'allait pas marcher. Et puis, en fait, ça marche quand même. Donc, c'est comme ça. Et du coup, vous ne mettez plus du tout le BRF ? Sur ces parcelles-là, non. Sur ces parcelles-là, non. Au début. Que au début pour relancer la machine, quoi. On relance la machine avec ça. On renourrit le sol. Ça fait de la porosité biologique. Et après, actuellement, on entretient avec juste 25 tonnes de paille hectare. Ça nourrit les vers de terre. Ça nourrit les champignons. En fait, on met du carburant dans le sol, quoi. C'est ça ? On peut supposer que si tu n'as que du BRF, ta disposition et pas de paille, tu auras exactement le même... Il y a des chances. Après, ce n'est pas le même outil. C'est-à-dire qu'en termes de désherbage, en termes de gestion de l'eau, ça ne va pas faire pareil, quoi. Tu n'arriveras peut-être pas à semer et repiquer avec les mêmes machines, les mêmes trucs, tu vois. Mais globalement, la logique, c'est que je mets tant de tonnes de carbone, ça me ressort tant d'unités d'azote et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Donc, ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on confirme, justement, avec le protocole que je vous proposais. Essayer avec des feuilles, essayer avec des gazons, essayer avec différents carbones, voir comment ça se comporte, quoi. Parce qu'on sait que plus le carbone est lignifié, plus il met du temps à être digéré et à relarguer de l'azote. Donc, un BRF, ça peut être cinq fois plus long qu'une paille, je ne sais pas trop. Justement, il faut qu'on essaye, avec l'expérience, de chiffrer tout ça. Avec un foin, c'est super rapide, ça minéralise très vite. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. La grande différence entre celle 1 et 2, c'est que... Il y a un an et demi de couvert sur celle-là, quoi. Alors que celle-là, il n'y a pas eu de couvert. Donc, pas de couvert la première année, ça se casse la gueule. Un an et demi de couvert plus un... Enfin, un apport sans couvert, ça se casse la gueule. Un apport avec un an et demi de couvert, on voit que c'est suffisant pour éviter la compaction et ça finit par se remettre en vie si on nourrit, quoi. Ensuite, on va aller aux autres parcelles où là, on a un peu plus de couvert et là, ça s'est passé beaucoup mieux dès le début, quoi. Hop, suivons. Ah oui, ben c'était... Oui, je n'ai pas précisé, mais avant qu'on reprenne, c'était du conventionnel-labor depuis 20 ans, quoi. C'était... Donc voilà, donc ça, c'est le deuxième sixième, là, qui est bâché avec le reste d'épinards au milieu. Donc voilà, aujourd'hui, ça, c'est un truc qui a fini par se remettre en vie et qui fait des bons cash-crop comme on aime. On est parti. Donc ce sixième-là, qui est le troisième sixième, donc il a eu un an de couvert en plus. Voilà. Donc 2010, on met un apport. Donc c'était l'hiver 2010-2011, je ne sais plus exactement, je l'ai là. Et deux ans et demi de couvert. Et donc... six mois, un an, avant de mettre en culture, on a refait un apport de 500 m3 de compost. Et on a refait pousser un couvert dedans. Donc ça, c'est un truc que je répète, parce qu'il faut que ça rentre. En maraîchage, on fait les amendements sur les couverts, pas sur les cultures. Parce que si vous vous amendez votre couvert, votre couvert, il pousse, il met en valeur l'amendement, il pousse d'autant plus qu'on a mis l'amendement, et donc ça démultiplie la fertilité, la production de biomasse, la production de carbone. On en fait à mort. Donc c'est très très important. Ça ne sert à rien de fertiliser un chou, il vaut mieux fertiliser le couvert qu'avant. Le chou, il va pomper un peu, mais il ne produit pas de carbone. Donc notre problématique, c'est produire du carbone. Qu'est-ce qui produit le carbone ? C'est le couvert. Donc il faut amender le couvert. Il faut fertiliser le couvert. C'est grâce à lui qu'on va produire du carbone et qu'après, on va pouvoir profiter de la fertilité que nous a produit le couvert. Donc on a fait un apport de compost au bout de deux ans, deux ans et demi. On a refait six mois de couvert, donc une bonne pousse, c'était des graminées sauvages, un certain nombre de trucs, plus des trucs qu'on avait ressemés. On a détruit le couvert, on a paillé, on a mis en culture. Et là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on avait un très bon niveau de fertilité. Oui, oui. Le premier rapport, alors ça aussi, c'est une logique. On peut en parler vite fait. Donc quand le sol est mort, en fait, dans le processus naturel, on dit, on met du carbone, ça sort de l'azote. Oui, mais ça passe par le verre de terre. Au début, il n'y a pas de verre de terre. Donc de toute façon, ça descendra pas. Alors, on manque un peu de recul, mais je l'ai vu chez un certain nombre de collègues, sur des sols morts, on met de la matière organique, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait une couche hermétique entre la matière organique et le sol. Ça devient anaérobie en dessous, et puis on a une croûte de matière organique qui se décompose gentiment sur le dessus. Mais si on met une plante là-dedans, les racines, elles restent à l'interface terre-matière organique, ça fait rien du tout. Pour éviter la compaction de la anaérobie, c'est peut-être bien de faire un dernier travail pour mélanger les matières organiques. Ça va faire une structure beaucoup plus poreuse. Donc la matière organique, en se décomposant, elle va laisser des interstices, des creux, où l'atmosphère va pouvoir s'intégrer dans le sol. Donc l'azote, et donc ça va aider. Et donc c'est justement là-dessus qu'on va se baser pour essayer de faire un protocole de remise en vie très rapide. Donc on l'a fait un peu par hasard, l'intégration de matière organique, mais pas d'instinct, ça me paraissait un peu logique. Et en fait, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Sur un sol qui est mort, il faut intégrer un petit peu les matières organiques. Donc il ne faut pas l'intégrer trop profond, sinon ça fait de l'anérobie, ça fait de l'ensilage, ça fermente. Mais il faut rester dans les zones aérobiques. Donc là, on est sur 10 cm. On intègre de la matière organique sur 10 cm. Plus on en met, plus on peut intégrer un peu plus profondément. Mais ça ne sert à rien de descendre à 20-30, parce que ça va se recompacter. Donc il faut rester quand même en surface. Le fait d'intégrer la matière, ça permet d'avoir un petit horizon fertile où on a un peu de réserve utile en eau, il y a de l'activité biologique, etc. On n'a pas vraiment de preuves, mais on peut se douter que l'intégration de matière organique aussi favorise le retour des vers de terre. Parce que la nourriture est directement accessible. Alors pas dans un schéma vertical comme on nous l'a montré, mais bon, ils ont à bouffer quand même. Donc les premiers apports intégrés, deux ans de couvert, un apport de 500 m3, encore six mois de couvert, mise en culture. Là, directement, des shoots de kilos. Surtout que le compost, on était sur des apports à 200-300 unités d'azote. Donc là, ça... C'était du bon compost. Oui, bah c'est des composts gazon-feuille. Donc là, d'ailleurs, en termes d'azote, c'était déjà trop. C'était pas forcément nécessaire. Donc c'est le reliquat 3e, 6e. Pour ceux qui l'ont. Montrez-le aux camarades. Reliquat 3e, 6e. Donc là, on était déjà un peu plus élevé que sur le 2e, 6e. On était à... à 110 et 97 unités. Donc là, il y a 10 unités qui se sont baladées pendant l'hiver. Donc tant que c'est que ça, ça va. 10 unités. Sur des sols vivants, il y a des fluctuations qui peuvent être beaucoup plus importantes. Des résultats de... Comme disait Conrad, des résultats de monitoring beaucoup plus précis sur les fluctuations de reliquat. Ça peut faire des choses très, très bizarres. Même s'il n'y a pas trop de couverts, il n'y a pas trop grand-chose. Parce que tout d'un coup, ça se réchauffe un peu. Tu as les champignons qui se développent, ils fixent de l'azote, machin. Bon, c'est pas trop ce qui se passe. Des fois, ça fait des trucs chelous. Il y a des pics, ça redescend, ça remonte. Donc quand on a une fluctuation que de 10 unités sur un sol vivant, c'est que... C'est que ça s'est pas passé grand-chose. Ça s'est bien fait. Et cette année, entrée d'hiver, on est à 155 unités. Donc on a quand même gagné une cinquantaine d'unités. Pareil, parce que le processus de remise en vie, on est en 5e année, ça continue, ça continue. Et on le voit, nous, c'est à la vitesse à laquelle les pailles sont intégrées. Donc il y a 3 ans, les pailles, elles mettaient un an, 18 mois à s'intégrer. Là, maintenant, en 6 mois, pouf, ils ont de manger 5-10 cm. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Vous êtes obligés d'en remettre au bout de 6 mois ? Alors, c'est presque ça. Ici, on s'est fait avoir, parce qu'on avait une paille qui était déjà un petit peu pourrie, parce que les ballots, ils avaient un peu pris l'eau. On avait quand même mis une bonne couche. On a un peu travaillé la paille pour faire des fausses mises. Et bien, en fait, ça pourrit une vitesse pas possible. Les vers de terre ont tout mangé. Au bout d'un moment, le sol était nu, ça s'est mis à germer. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout rebâché, là, pour le printemps, parce qu'il y a un peu trop de saloperies. Donc ça, au bout d'un moment, il faut surveiller. Et alors, pendant la question, je ne sais plus qui a posé la formation, est-ce qu'il y a une limite à l'absorption des sols, l'absorption du carbone par les sols ? Oui, sans doute. Quand tous les vers de terre sont côte à côte, on ne peut pas aller plus loin. Mais ça peut aller très, très loin. C'est vraiment... Si vraiment on en met, on en met, on en met. Plus on nourrit, plus il y a de vers de terre. Il y a peut-être des facteurs limitants qu'on ne voit pas trop. Je ne sais pas, peut-être l'eau, ça devient un facteur limitant. Parce que s'il y a trop de galeries. Mais bon, en même temps, on sait que plus on a de galeries, plus on a du mus. Plus on a de carbone, plus on a de galeries, plus on a de vers de terre, plus on a du mus, plus on a de la réserve utile, plus on a tout ça. Donc en fait, on ne voit pas trop ce qu'il peut limiter. On va voir dans le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Troisième, sixième ? Oui, donc voilà, on a eu une augmentation de 50 unités. Bon, qui ne sont peut-être pas forcément révélatrices. Je vous dis, il peut y avoir des fluctuations dans l'azote. Donc là, on va faire des analyses sur trois ans. Des reliquats. Donc que des reliquats divers. Et après, on va essayer de trouver un système de faire un monitoring un peu imprécis. Mais essayer de voir plus les dynamiques sur un an ou deux ans. pour voir si c'est... En fait, il faut qu'on sache si ces chiffres disent quelque chose. C'est-à-dire que si on voit que dans l'année, ça fait comme ça, à ce moment-là, ces chiffres, ils ne servent à rien. Si on a des courbes relativement lisses, c'est qu'ils sont plutôt significatifs. Dans les rotations, dans les itinéraires, on considère qu'à peu près tous les légumes sont équivalents en termes d'activité biologique. Parce que tu ne peux pas faire un suivi de ça. Là, ça devient super compliqué. C'est-à-dire que là, il y a eu un chou, là, il y a eu un machin, un truc. On bosse par îlot de parcelle et puis on considère qu'à peu près toutes les cultures ont fait la même chose. En gros, si on commence à faire des calculs de production de biomasse ou quoi, on considère que c'est de l'herbe. Et puis voilà, on dit j'ai sorti 50 tonnes de betterave, on considère que c'est de l'herbe. Donc sur les exportations, on regarde si tu exportes 50 tonnes d'herbe, qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'on pourrait trouver des tableaux, tout ça, mais en même temps, je ne sais pas, l'autre jour, tu as parlé des risodépositions par les racines. Estimer les risodépositions. Le problème, c'est que suivant le contexte, la même plante, elle va risodéposer trois fois ou quatre fois moins ou plus que dans un autre contexte. Donc en fait, c'est impossible d'avoir des valeurs. Donc il faut travailler à la grosse louchée. Donc voilà. Donc ça, c'est le quatrième, sixième. Donc là, c'est la même histoire que là, mais avec un an de couvert en plus. Donc là, on est à trois ans et demi de couvert. Et c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que six mois avant de mettre en culture, on a refait un apport de compost. Alors ce compost-là était vraiment riche en azote. Et donc, c'est le troisième, quatrième, sixième. Donc en entrée d'hiver, on avait 188 unités d'azote total. Il y avait un couvert dedans quand même et on est descendu à 51 quand on sortit d'hiver. Donc le couvert a dû quand même pomper énormément. C'est un couvert extrêmement dense. Et là, on est remonté à 125. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui confirme un peu nos hypothèses, qui commence à confirmer nos hypothèses. C'est-à-dire, on se posait la question, est-ce qu'il y a du lessivage, est-ce qu'il n'y a pas de lessivage ? En fait, la question, on la pose pas trop comme ça. C'est qu'on voit qu'on met du carbone, ça ressort de l'azote. Et ça marche tous les ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'azote qui disparaît. On voit que ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. Et donc on a tout le temps de l'azote disponible. Et donc là, pareil, très bonne structure. Ça pousse très bien. Bon, vous voyez les choux de Bruxelles. Ils sont beaux, quoi. Ils sont beaux, ils sont beaux. Les scelles rarables, on a fait des magnifiques scelles rarables là-dessus. Bon, en plus, on a une année humide. Donc sur le scelles rarables, ça a très très bien poussé. Les choux, on a du calibre. Les bleds, c'était magnifique. Bon, là, c'est un peu con, on ne voit rien. Je vous le dis, c'était vraiment très bien. Donc voilà, sur les niveaux d'azote, on voit qu'on tourne entre 100 et 150. Des fois, ça descend, des fois, ça monte. Suivant le passif des parcelles. Là, ça descend vachement, mais c'est 588, c'est pas bon. Oui, mais il y avait un couvert, là. Il y avait un couvert. Il y avait un couvert. Vu la densité du couvert, il a dû en pomper un paquet. Et donc là, on était à 51 l'an dernier en sortie d'hiver. Et on est remonté à 125 alors qu'on a cultivé toute l'année. Donc ça commence à confirmer ce qu'on raconte. C'est la même chose que sur le deuxième, sixième. Année après année, on voit que la quantité des autres augmente. Voilà, la culture est censée manger et t'exporte. Donc ici, ça a été un peu le même parcours que là. On l'a remis en route la même année. Sauf qu'au lieu de faire un apport à la fin de compost, on a fait un apport de BRF. Donc là, il nous est arrivé une petite surprise. Bon, c'est juste pour l'anecdote. C'est qu'on l'avait mis à l'automne en surface. Comme là, maintenant, on a du verre de terre. On n'intègre pas quand on le met en surface. En se disant, bon, on ne va pas avoir de fin d'azote. Il va se faire digérer doucement durant l'hiver et tout ça. Oui, sauf qu'en fait, tout l'hiver, les verres de terre, ils ont remonté de la terre, remonté de la terre, remonté de la terre. Et en fait, c'est eux qui ont enterré le BRF. Et au printemps, quand ça s'est réchauffé, on a eu la fin d'azote jusqu'en juin. Parce que ces enfants, ils avaient enterré le BRF à notre place. Donc voilà, sur la remise en vie. Globalement, l'apport initial a été de 500 mètres cubes partout. Donc l'hypothèse, c'est de dire qu'on voit la progressivité. Là, il a fallu 500 mètres cubes plus un an et demi de couvert. Et on avait une remise en vie un peu bancale. Qu'on a fini avec des apports de paille. Et on voit qu'un an de plus de couvert, plus un autre apport de matière organique. Là, tout de suite, ça décolle. Donc on voit un peu, on voit que 500 mètres cubes, c'est pas taffé. Mille, c'est mieux. Un an de couvert, c'est limite. Deux, c'est mieux. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important, le couvert ou la matière organique ? Je pense que c'est un peu les deux, en fait. Mais si on veut raccourcir la remise en vie, le couvert, on ne peut pas le raccourcir. Si on veut mettre deux ans, c'est deux ans. Par contre, ce qu'on peut faire plus d'un seul coup, c'est un apport. Donc l'idée, ça va être d'essayer de raccourcir la remise en vie avec un apport beaucoup plus important au départ. Et un couvert qui sera peut-être mieux géré. C'est-à-dire des couverts qui crachent vraiment avec des grosses biomasse, etc. Donc là, on va aller se mettre au chaud dans la serre. L'intérêt sous serre, c'est que comme il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de, comment on appelle ça, du lessivage. La terre, elle ne vient pas reboucher la porosité du sol. Donc en fait, la structure est beaucoup plus résiliente sous serre. Parce que la pluie ne vient pas l'abîmer en permanence. Et donc, en gros, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est que tout est structuré en toute petite motte. Donc là, sur l'itinéraire, on était sur un sol. J'avais eu différentes choses. On avait fait différents essais. Mais globalement, c'était relativement vivant. Et avant de mettre en place la serre, on a mis en place la serre. Et on s'est dit, alors là, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des fins d'azote avec des BRF. Parce qu'il fallait rentabiliser la serre tout de suite. Donc on s'est dit, on va mettre du compost. On s'est dit, on va en mettre pas mal. Le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment quelle était la teneur en azote du compost. Et donc, dans les analyses, la première, vous avez serre 1. Donc ça, c'était une autre serre. J'en parlais après. Et là, vous avez serre 2. Et vous avez un chiffre que je n'ai même pas envie de dire à la caméra. Laisse-moi le lire, quand même. Donc là, on a un reliquat de 500 unités. Sur un compost qui a été mis il y a 2 ans et demi. Donc vous avez mis quel centimètre ? 5 centimètres. Voilà. Ah oui, c'est herbeux, oui, d'accord. Sauf qu'on est en extérieur, on est sous serre. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais en fait, l'apport initial d'azote, il n'a jamais bougé. On est à 500 unités. Alors ça pousse. Mais bon, vous voyez sur les salades les problèmes. Trop. Là, on est sur du trop. Donc on verra avec les reliquats de l'an prochain, la tendance. Il va falloir qu'on surveille ça. Mais là, 500 unités, c'est énorme. C'est vraiment... Donc on va sur les tomates et pousse. Ça y va, ça y va, ça y va. Donc voilà, le problème, c'est que le compost était vraiment beaucoup trop azoté. Et donc en plus, le compost, c'est déjà de la matière organique qui est, on va dire, très stabilisée. Donc ça n'induit pas d'activité biologique. Donc cet azote, c'est pas du carbone qui est facilement digérable par l'activité biologique. Donc l'activité biologique ne se met pas en route pour prendre cet azote et le retransformer sous forme biologique. Donc on peut estimer que comme on met de la paille, ça va quand même se faire petit à petit. Mais on voit qu'en fait, le compost, c'est quand même un problème parce que ça n'amène pas d'activité biologique dans les sols. Ça amène juste de l'azote. Alors là, comme on est sous serre, il n'est pas lessivé. Il est là, bon, d'accord. Mais 500 unités, ça pose quand même des problèmes sur les cultures. Alors il y a un tas de trucs, ça réagit très bien. On a eu du basilic haut comme ça, avec des feuilles comme ça. On avait fait un petit carré, on donnait du basilic à tout le monde. Parce qu'il y en avait, ça poussait, ça poussait, ça poussait. Non, du géant, du basilic nain. Non, non, c'était du basilic de base, le basilic vraiment, le vert là, je ne sais pas quoi. Il était juste monstrueux. Et les radis, pareil, ils poussent, les tomates. Donc voilà, c'est intéressant quand même de voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les apports. Et du compost qui venez d'eau ? Alors feuille gazon, c'est nous qui le faisons, avec des feuilles et du gazon qu'on récupère. Et en fait, c'est moitié feuille, moitié gazon. Donc en fait, le gazon, c'est très riche en azote. Donc quand tu fais moitié et que tout ça, ça sert à c'est assez concentré, en fait, il y en a un paquet. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu moins de gazon ? Si, c'est ça en fait. C'est ça, il faudrait mettre un peu moins de gazon, mais tu fais aussi avec ce que t'as. Donc c'est ça la question, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Bon, ce n'est pas très grave, ça va finir par se retasser, par refaire quelque chose. Mais l'idéal, l'idéal, là, ça serait de remettre dans la sensibilité. Donc l'idéal, ça serait de faire un couvert d'été avec des sorgots, des tournesols, des machins, des maïs, que ça pompe tout ça, ça ferait des biomasses de dingue, et puis refoutre tout ça par terre. Tu pourrais même exporter, si tu as envie. Elle est là pour que je gagne de l'argent, donc ça, c'est le gros problème sous serre. C'est que les couverts sous serre, on en a fait les deux premières années sous la première serre qu'on avait, mais dès qu'on a commencé à s'installer, on a arrêté, parce qu'il faut fournir la mapie vert, blablabla. Donc le couvert sous serre, c'est vraiment difficile. Donc en plus, généralement, quand on investit dans la serre, c'est là qu'on a envie que ça rentre le plus vite possible. On n'a pas envie d'attendre un an, on est bloqué, on n'a pas envie d'acheter la serre, dire je vais faire un couvert un an, et puis dans un an... Oui, mais en fait, il faut faire le couvert avant d'acheter la serre. C'est ça. Il faudrait faire le couvert avant d'acheter la serre. Non, mais oui, il faut remettre en vie le sol avant de monter la serre dessus. Ça, c'est une stratégie à réfléchir. Sauf que pareil, on n'a pas toujours le temps. Pour aller un peu plus loin sur ces histoires de matières organiques, donc là, il faut se méfier des composts, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'amène pas d'activité biologique, donc ça amène de l'azote, elle est là, et il ne se passe rien. Donc si déjà, par exemple, on avait mélangé le compost avec des feuilles, ça n'aurait pas été du tout pareil. Donc feuilles, pas mal de lignes, pas mal de cellulose, on aurait eu de l'activité biologique. Et j'ai refait des essais depuis, avec le même type de compost, dans lequel j'ai mis beaucoup de BRF. En fait, c'est très différent. Tout de suite, on voit l'activité biologique qui se met en route. Je n'ai pas d'analyse dessus, mais on voit que c'est quand même très différent. Tu l'avais mélangé dans le compost, le BRF ? Là, oui. J'ai mis une couche de BRF, une couche de compost, et je l'ai intégré. En fait, c'est dans la première partie où je disais qu'il y avait eu du chardon. Là, j'ai retravaillé, parce qu'on a fait des patates, on a fait un certain nombre de trucs. Et donc là, j'ai essayé de faire l'expérimentation que je veux qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on était sur un sol un peu bancal. J'ai mis 15 cm de matière organique que j'ai intégrée. Donc, moitié BRF, moitié gazon. Non, c'est ça, c'est BRF gazon que j'ai mis. Oui, donc en fait, il n'y a pas de compost. Non, c'est sur une autre. J'avais fait l'expérience, moitié compost, moitié BRF. Et ça avait compensé, en fait, le compost avait compensé la fin d'azote du BRF. Donc, vous pouvez mettre en culture tout de suite. Par contre, en termes de champignons et d'activité biologique, là, ça n'avait rien à voir. On est vraiment sur des... On voit qu'il se passe quelque chose. Je vais vous parler un peu de la première serre qu'on avait montée. Pardon. Donc, c'est la serre 1. Sur les reliquats. C'est la serre 1. Donc, en fait, c'était la première serre qu'on avait montée. On était sur Prairie. On était sur Prairie. On a donc préparé, là, pour le coup, le terrain avant de monter la serre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un BRF sur 5 cm. Remis un paillage par-dessus. Le truc, c'est qu'on a fait ça au mois de février. Donc, ça a fait une fin d'azote jusqu'en juillet. Et en fait, ça a tout détruit. Toute la prairie était complètement ratatinée. Parce qu'une fin d'azote de 4-5 mois sur une prairie, ça détruit tout. Il devait rester un Rumex qui avait survécu comme il pouvait. Donc, si vous voulez mettre en culture une prairie, c'est un itinéraire qui marche. Vous prenez votre prairie, mettez 5 cm de BRF. Vous l'intégrez, un paillage par-dessus. Ça vous fait une fin d'azote énorme. Et là, ça détruit complètement tout. Donc, vous êtes... Après, c'est super propre. Il n'y a pas un chien, il n'y a rien. Tout est ratatiné. Et vous montez la serre par-dessus. Ou si elle est déjà installée avant, comme vous voulez. L'incorporation, elle se fait aussi sur des ordinateurs ? Oui, c'est ça. Enfin, sur 5-10. Il faut que ça soit un peu mélangé à la terre. En fait, l'idée, c'est que l'incorporation, ce qui est intéressant, c'est que tous tes morceaux, tous tes chips de BRF, ils sont entourés de terre qui contient de l'eau. Et donc, en fait, l'attaque par les champignons, elle se fait par tous les côtés. Alors que si tu mets en couche, la décomposition, elle se fait juste à l'interface sol-BRF. Et dans la zone humide, qu'il y a l'interface. Si tu intègres, là, la décomposition, elle se fait partout. Et elle est beaucoup plus violente. Donc, la fin d'azote est beaucoup plus violente. Et si tu remets de la paille par-dessus, c'est encore pire. Parce que là, tu n'as que du carbone, du carbone. Et donc, par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand la fin d'azote est passée, là, ça a relargué de l'azote énormément. Et on avait des tomates qui poussaient de 5 cm par jour. Et donc, elles se sont mis à démarrer très tard en saison. Et on a quand même fini au plafond. Donc, ça a vraiment craché. Et en plus, on sentait que c'était vraiment une fertile très équilibrée. Pas du tout de maladie, très beau verre, des fruits très bons qui font des peu... Enfin, là, on était vraiment sur une qualité sanitaire très intéressante. Malgré une croissance vraiment, vraiment très, très violente. Et donc, là, c'est un 1. Et donc, là, les reliquats de l'an dernier, maintenant, elle a été détruite. Donc, on ne sait pas. On était sur des reliquats. Donc, on voit en entrée d'hiver, 163. Sortie d'hiver, 158. Donc, là, vraiment, on a l'impression que ça ne bouge pas du tout. Et avec ça, là, vous pouvez déjà produire. On se pose souvent la question, j'ai envie d'intégrer un truc, j'ai envie de déchaumer une prairie parce que j'ai des chiens dents arrachés ou des chardons arrachés ou des orties arrachés. Des fois, si on ne veut pas utiliser les phytos, si on a des désherbages à faire, il ne reste plus que l'outil de travail du sol. Donc, on se dit, mince, si j'utilise un outil de travail du sol, je vais abîmer mes sols. Une solution pour résoudre le problème, ça peut dire, je travaille un peu mes sols, je déstructure un peu mes sols. Donc, par exemple, si je veux arracher du chien dents, on va travailler sur 5-10. Je travaille un peu mes sols. Pour, comment dire, compenser cette destruction, l'idée, ça peut être d'intégrer des matières organiques fraîches. C'est-à-dire que vous travaillez un peu vos sols, mais si vous remettez des matières organiques fraîches dedans, vous réinjectez de l'activité biologique dedans, et donc de la structuration, et donc de l'activité biologique. Donc, ça peut peut-être servir de pansement, en fait, aux conneries qu'on est obligés de faire parce qu'on manque d'outils et on ne sait pas faire. Et semer un couvert, c'est la même logique ? Semer un couvert, si, 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 semer un couvert, c'est la même logique. C'est la même logique, quoi. Semer un couvert, ça peut participer aussi, quoi. L'idéal, ça peut être d'ailleurs remettre un peu de matière et un couvert par-dessus avant de démarrer. Donc, voilà, si on travaille les sols, si ce n'est pas un gros labou à 25 cm, ce n'est pas catastrophique non plus. Si on fait un déchômage de surface pour des logiques de désherbage ou, je ne sais pas, de nivellement, parce que c'est un peu, il y a des ornières, des machins, il faut essayer de faire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a vu dans les bilans de minéralisation, c'est que dès qu'on travaille, on minéralise énormément. Et donc, on voyait un labour, là, c'était combien d'unités ? Je ne sais plus, 300 ou je ne sais plus combien. Ça en balançait des quantités industrielles. Non, c'était quand on labourait une prairie, on était à 1000 unités qui étaient relarguées. Donc, si vous prenez une prairie et que vous la gratouillez en surface, ça ne sera peut-être pas 1000, mais ça sera peut-être quand même pas mal. Donc, imaginons, on en a relargué 300, elles sont là. Si je mets un BRF, le BRF, il pompe tout. Il remet sous forme biologique. Et si je mets un couvert par-dessus, je repompe et j'évite déjà de perdre ça. Je le laisse dans mon système, je restructure, je réinjecte du carbone, je répare les conneries que je viens de faire. Donc, voilà, c'est une stratégie. Si vraiment on a envie de travailler, parce qu'on a besoin, on peut peut-être réparer un peu les bêtises en remettant de la matière ou en utilisant les couverts. Donc, ça peut être une manière de tricher un peu avec la règle qui veut qu'il ne faut pas travailler les sols. Parce que des fois, malgré tout, on a des choses à faire. Voilà, donc sur la remise en vie de la première serre, donc voilà, un travail de surface, mais globalement, on était sur des sols avec des verres de terre, avec des taux de matière organique, etc. Donc, pas de processus de remise en vie. Dans l'absolu, on aurait pu bâcher pour désherber, pailler, et ça aurait sans doute poussé. En fait, aujourd'hui, personne ne l'a fait vraiment comme ça. On n'a pas de résultat. Ça va arriver, mais c'est en train de se faire. Mais prendre une prairie, de la bâcher six mois pour tout détruire, et de la pailler, mettre en culture. Et donc, après, partir sur un cycle simple, j'ai un sol vivant, je mets 25 tonnes de carbone par an. Est-ce que ça continue ? Il y a peut-être, on ne sait pas, peut-être un temps d'adaptation de l'activité biologique qui va changer de nourriture. Parce que tu étais sur de la prairie, tout d'un coup, tu mets de la paille. On ne sait pas. Donc, l'intérêt d'un relique à d'azote sur des sols vivants, c'est quoi ? Quand on réécoute ce qu'on nous raconte sur l'agronomie des sols vivants, on a donc plusieurs tonnes de vers de terre, plusieurs tonnes de champignons, des bactéries à gogo dans tous les sens. Tout ça, en fait, on voit bien que très vite, c'est une espèce de boîte noire très difficile à analyser. Pour commencer à comprendre, il faut regarder les courbes, les dynamiques d'azote, etc. C'est très compliqué. La minéralisation de l'azote, qu'est-ce qu'elle nous dit ? En fait, c'est l'azote qui sort et qui rentre dans cette boîte noire. On a une énorme masse d'azote. On a vu les prairies, 1% de matière organique, je ne sais pas combien, ça fait 1000, 2000 unités d'azote, des quantités industrielles. La minéralisation, donc l'ammonium et le nitrate, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. C'est ce qui est minéralisé et qui, des fois, est remis sous forme biologique par les champignons, par tout ça. Donc le reliquat, en gros, c'est quand même ce qui est disponible. C'est un témoin de ce qui est disponible. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la plante, elle-même, quand elle va dans le sol, elle rend disponible, elle génère de la minéralisation par les exudats racinaires. Mais néanmoins, c'est un bon témoin quand même. C'est-à-dire que si on est à deux unités de reliquat, ce n'est pas trop le signe d'un sol vivant. Parce que normalement, dans un sol vivant, il y a toujours, sauf si on a mis un très gros couvert qui pompe, mais disons que sur un sol vivant sur lequel il n'y a rien qui pousse pendant quelques temps, normalement, il continue de minéraliser doucement et c'est un bon témoin de l'activité biologique sous-jacente du sol. Et disons que là, ces reliquats aussi sont importants pour nous pour valider la théorie de « je mets du carbone, je ressors de l'azote ». C'est ça. Mais après, on peut avoir des sols avec exactement les mêmes reliquats, pour x ou y raison, mais avec aucune activité biologique. Je prends un sol, j'y mets un sol tout mort, j'y mets 150 unités d'azote, j'ai un reliquat à 150. Et avec un peu de chance, s'il n'a pas plu l'hiver, ça ne s'est pas lessivé. Donc il faut quand même très relativiser ces analyses-là. Et comme on disait, c'est en multipliant les analyses, en regardant les dynamiques, qu'on commence vraiment à lire des choses. Mais c'est déjà un bon signe quand même. On sait que quand on a 150 unités, ça va pousser beaucoup mieux que s'il n'y en a que 10. C'est quand même intéressant. Donc là, vous voyez le sol. Ce qui est intéressant sous serre quand même, c'est que, comme je disais, ce que j'ai vraiment l'impression, alors ça, c'est aussi des questionnements qu'on n'a ni en grande culture, ni en élevage et tout ça, c'est qu'en maraîchage, on a des serres. Enfin, sous serre, moi j'ai grandement l'impression que la porosité artificielle baisse beaucoup plus lentement, du fait qu'il n'y ait pas de pluie. Et que donc, un travail du sol ne va pas du tout avoir le même impact. C'est-à-dire qu'il va détruire les vers de terre, il va bousiller les champignons, il va injecter de l'oxygène, ça va faire tout ce processus-là, il va être aussi destructeur. Par contre, la porosité artificielle va être résiliente. La porosité artificielle, elle est beaucoup plus résiliente, suivant les modes d'arrosage, parce que si vous faites ce qui se pratique parfois, c'est-à-dire les inondations de serre et tout ça, il va vous arriver les mêmes gadins, ça va se dissoudre et tout ça. Par contre, moi je le vois bien, les porosités artificielles, elles restent beaucoup plus longtemps. Et donc, ça a un intérêt quand même. C'est-à-dire que si on est sur un sol un peu compact, on ouvre, on remet de la matière organique, ça ne va pas se retasser doucement. Et c'est possible que les expérimentations de remise en vie qu'on fait vont se passer beaucoup mieux sous serre. Parce qu'en plus, on peut contrôler la flotte, on n'a pas d'excès d'eau, on en remet dès que c'est un peu sec. Donc on peut contrôler plus de paramètres. C'est possible qu'on puisse faire des choses beaucoup plus intéressantes sous serre, parce qu'on contrôle les paramètres de notre environnement. Donc c'est une porosité artificielle qui m'a l'air d'être beaucoup plus résiliente. Le problème qu'on a sous serre, c'est donc les sols qui sèchent. C'est-à-dire que dans l'arrosage, on a encore du mal à trouver un compromis très satisfaisant sur la technique d'arrosage. L'aspersion, ça peut être pas mal, mais ça mouille les pailles énormément. Avant que ça arrive dans le sol, il faut en mettre des grosses quantités. En aspersion, il faut d'abord mouiller les pailles. Donc si on se retrouve avec 5 cm de paille mouillée, après dès qu'il fait chaud, ça fait diffuseur d'humidité dans la serre. Donc là, on a énormément de mal après à ressécher les paillages et à retrouver une atmosphère sèche, si on veut conduire les serres en atmosphère sèche. Ce qui est très souvent le cas pour concombre, tomate et compagnie, pour éviter les maladies. Et donc l'aspersion, ça me paraît pas hyper pertinent. On est en train de réfléchir à d'autres stratégies. Peut-être mener les serres en climat tropical, on sait pas trop. Enfin, il va falloir travailler là-dessus. Peut-être qu'en sol vivant, il va falloir changer complètement de stratégie. Mais il y a énormément de travail à faire pour l'instant. Surtout pas essayer ça si on veut produire. Il faut rester sur les itinaires classiques, serres sèches. Et le problème, c'est que pour la serre sèche, mais qu'on puisse quand même avoir une irrigation relativement uniforme, le compromis qu'on a trouvé, c'est le goutte à goutte tous les 50 cm. Donc on est sur du 30-50, on est sur des points d'humidité à 30-50. Après, une autre stratégie qui pourrait être envisagée, c'est de, par exemple avec l'aspersion, aspercer très fort d'un seul coup. Auquel cas, l'eau traverse la paille, elle a pas le temps de mouiller la paille en fait. Bon, donc c'est-à-dire mettre 10 mm en 5 minutes, pouf, ça traverse la paille, ça mouille. Mais n'empêche que la paille va quand même mouiller, après il va falloir resécher un peu cette paille. Parce que sinon, ça va être diffusé pendant 4 jours et on va avoir de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité. Il y en a déjà assez avec les plantes qui poussent et qui évapotranspirent à fond. Ici, par exemple, il fait jamais, en intersaison, c'est compliqué, on a beaucoup de nébulosités. Donc assez peu de soleil pour chauffer sous serre et donc faire de l'air chaud pour évacuer de l'humidité. Il y a beaucoup de régions en France qui sont comme ça. Dans le sud, dès qu'il se met à faire chaud, c'est un peu différent. On a des belles journées ensoleillées dans pas mal de régions, mais ici, c'est grosse nébulosité. On a du mal à décoller en température sous serre. Donc voilà l'irrigation et encore des questionnements. On avait essayé, nous, de l'enterrer l'irrigation. Parce que le problème, c'est qu'on les abîme, tout ça. On a dit, tiens, on va enterrer les gouttes à gouttes. Le problème, c'est qu'on finit toujours par les percer quand même, avec un coup de plantoir, etc. Puis une fois que le goutte à goutte, il est enterré et qu'il est percé. Souvent, on le voit, ça fait un petit geyser. Si c'est une fuite un peu importante, tu la ressors. Mais il faut racheter des raccords pour tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Donc pour revenir au sol. Donc là, ici, comme je vous le disais, on a mis un compost noté sur un sol à peu près vivant. On a mis 5 cm de compost qu'on a intégré. Donc, on voit tout de suite qu'en termes de structure, ça s'est mis à être très très bien. On n'a pas de gros blocs. On n'a pas de... On a beaucoup de galeries de verre de terre dans les petites modes que j'ai filées. On trouve très facilement des modes de verre de terre. Donc là, on est un sol avec beaucoup d'air dedans. Donc là, déjà, tout le processus aérobie se fait. La fixation d'azote se fait. On a du verre de terre qui vit. Ce qu'on peut observer, si on regarde un peu les couleurs en détail, c'est qu'on voit encore des petites tâches noires et encore des tâches grises. C'est le mélange du compost avec la terre qui ne s'est pas encore fait. Donc, on le voit sur d'autres sols. En fait, plus les apports ont été faits il y a longtemps, plus la couleur finit par s'homogénéiser. Et plus les sols sont vieux, plus les tâches qui restent sont des grosses tâches. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse mode d'argile qui était un peu compactée au moment de l'apport. Pendant 5 ans, elle est encore là. Et petit à petit, il y a un verre de terre qui traverse dans un sens, dans un autre. Mais donc, petit à petit, ça s'homogénéise. Et donc là, quand même, ça ne se voit plus trop. Il faut regarder finement pour commencer à voir les tâches de couleurs. Mais donc là, on est sur un apport il y a deux ans. Et depuis deux ans, quand on ouvre une mode, on voit quand même beaucoup de petites galeries, beaucoup de petits réseaux, malgré qu'on soit sur des sols séchants ou des sols qui sont secs une bonne partie de l'année où les vers de terre ont un peu du mal à bosser. Donc là, en termes de structure, quand on a un truc qui fait ça. Donc voilà, un joli sol. Grosso modo, sur la ferme, tous nos sols aujourd'hui ressemblent à peu près à ça. Alors on ne va pas trop aller la voir parce qu'il va faire froid. Mais là, juste derrière, on a un carré qui était sur Prairie. C'est la P2. Donc c'est la P2. Au niveau des analyses, il n'y a rien d'extraordinaire. On était à 150 unités en sortie d'hiver, 80 en sortie. Donc là, on a un peu de baisse. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce qui a l'intéressant, cette parcelle, c'est que c'était une parcelle sur Prairie. Et donc là, grosso modo, dans l'itinéraire, c'était une sur Prairie. On a mis beaucoup de matière organique. Parce qu'en fait, on déposait de la matière organique. C'était là où on stockait nos composts, nos feuilles et tout ça. Le tas était assez costaud. On s'est dit, tiens, on met en culture, allez, on étale tout. Donc on en a mis vraiment, là, on était à 1000 m3, un truc costaud. On l'a intégré parce qu'il y avait du chien dents et tout ça. On a remis de la paille par-dessus. Et là, en fait, un sol déjà vivant, avec une bonne matière organique, déjà de base. Donc un stock de matière organique intéressant. Plus un apport de matière prête à activer, à générer de l'activité biologique. En fait, là, c'est un de nos meilleurs sols. C'est un sol, il se restructure tout seul, même quand il n'y a pas de plantes. Il y a tellement de verres de terre, de machins, qu'on a un peu tassé, on a un peu roulé. On revient six mois après, ça a regonflé et c'est magnifique. Et la terre, là, elle commence à être noire sur assez profond. Et ça crache systématiquement super bien et d'une manière assez régulière. C'est-à-dire qu'on voit, on n'a pas des reliquats énormes, relativement, par rapport aux autres. Voilà, on est autour de 100. On est autour de 100. Donc on a des croissances qui sont assez régulières, des plantes assez saines. Et on ne fait que remettre de la paille. Pareil, on nourrit à la paille et ça se maintient, ça s'améliore doucement mais sûrement. Tout se restructure, les mottes encore grises, de la couleur originale du sol et noircissent doucement parce que la matière organique se mélange. Et là, on a pu mettre en culture rapidement. C'est-à-dire qu'on était sur prairie, on a refait des apports, on a mis en culture, point final. Donc ça a été très très rapide. Et donc voilà, sur la mise en culture des prairies, en fait, je me demande si ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est mettre de la matière organique, l'intégrer en surface et puis mettre en culture. Voilà. Ça peut être un itinéraire qui a marché chez nous et qui, à mon avis, doit marcher. Plutôt que de mettre la matière organique en surface et avoir ce problème d'interface, de stratification qui nous embête parce qu'on voit que le sol a du mal à faire ça. Donc peut-être qu'une petite ouverture du sol en surface pour commencer à mélanger un peu les matières. Mais vraiment, peut-être juste sur 2-3 cm, vraiment un gratouillage très superficiel pour empêcher ces couches hermétiques. Avec la matière organique, ça peut être la solution. Et puis, ça se trouve, intégrer sur 5 cm, ça marche aussi. C'est là qu'il va y avoir des essais à faire. Donc voilà, voilà, sur un peu les sols, les itinéraires, serres. Alors si, bon, on va passer devant après. Donc tant qu'on est au chaud, j'explique un peu le truc. Donc là, on a remonté une autre serre à côté. Là, l'itinéraire, ça va être essayer de refaire une remise en vie express, augmentation du taux de matière organique express. Donc on est sur un terrain avec beaucoup de chiens dents, des orties, parce qu'il y a un passif un peu compliqué. On avait monté des serres, on a arraché des souches, on a fait tout un bordel, on a roulé avec des télescopiques. Enfin voilà, les grands aménagements. Donc on ne peut pas redémarrer là-dessus comme ça, parce qu'il y a des grosses ornières et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchaumer tout, 2-3 passages de déchaumeur sur 10-15 cm, arracher les chardons, les chiens dents, tout ce qu'on peut. Et là, on va essayer, donc de ne pas faire la même bêtise qu'ici, c'est-à-dire de ne mettre que de l'azote trop rapidement assimilable. On va essayer de faire un mélange BRF, feuille et compost. En essayant d'être équilibré, c'est-à-dire de mettre suffisamment de compost, donc d'azote facilement assimilable, pour compenser la fin d'azote du BRF. Et la fin d'azote que peuvent générer les feuilles. On va essayer de piloter ça, je ne sais pas si théoriquement c'est possible. Je sais qu'on peut mettre suffisamment d'azote pour compenser la fin d'azote, mais c'est les déséquilibres qui s'en suivent, en fait, qui peuvent être compliqués. C'est-à-dire que malgré tout, l'activité biologique va commencer à bouffer les BRF et tout ça, et au bout d'un moment, elle va reminéraliser. Donc ce qu'on voudrait éviter, c'est les gros gros pics d'azote. Donc là, c'est compliqué, parce qu'on n'a toujours pas d'outil de surveillance régulier de la minéralisation, donc on va y aller à la grosse louchée. Donc depuis 4-5 ans, je fais des essais par-ci, par-là, donc moitié BRF, moitié compost, moitié BRF, moitié gazon. Je vois que ça marche. Bon, on va partir là-dessus. Ici, on n'a fait que compost, on voit que ça marche, mais trop. On va pouvoir freiner un peu plus. Là, c'est des recoupes de blé ou quoi ? Hein ? C'est des recoupes de blé, là ? Non.